M. Nodin Boutarfa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, deux grands événements vont se tenir à Alger dès lundi prochain, le Forum international de l'énergie, en marge d'une réunion informelle de l'OPEP. Des pays producteurs de pétrole, tous les pays de l'OPEP ont confirmé leur participation. Ce sont des événements hautement importants dans le contexte actuel, M. Boutarfa ? Oui, tous les pays ont confirmé, et puis les événements viennent à propos dans un moment où le monde a besoin de se concerter sur la question des marchés, mais aussi de l'évolution de ces marchés. Mais au vu des tractations et ce dialogue entre pays producteurs et consommateurs, ceci va-t-il faciliter les tractations pour aller vers un consensus sur un prix plafond du prix du baril, puisque juste après va se tenir cette réunion de l'OPEP, bien sûr en marge du Forum de l'énergie, M. Boutarfa ? Mais d'abord, toutes les concertations sont bonnes, parce que la concertation permet de rapprocher les points de vue, d'identifier les variables et puis de trouver des solutions consensuelles aux problèmes. Mais entre pays producteurs et consommateurs, ce dialogue est-il important dans le contexte actuel par rapport au Forum de l'énergie qui se tient, M. Boutarfa ? D'abord, il faut avoir le Forum de l'énergie, c'est d'abord une réunion ministérielle, donc il ne faut jamais l'oublier, donc elle est de très haut niveau. C'est un cadre qui a été construit il y a de cela plus de 25 ans, donc il ne faut jamais l'oublier, à un moment où le monde de l'énergie était aussi déstabilisé par des prix d'énergie et de pétrole très bas, puisqu'il était en dessous de 15 dollars d'ailleurs à l'époque. Et donc, les 15 dollars ne pouvaient pas permettre d'assurer une sécurité d'approvisionnement à long terme. C'est ainsi que le dialogue producteur-consommateur a été initié. Bon, depuis, je pense que les fondamentaux des marchés ont changé, puisque avec l'avènement du pétrole, des non-OPEP surtout, donc la part de l'OPEP a été de plus en plus réduite aujourd'hui, même si la part de l'OPEP est autour du tiers, on voit très bien que le marché a besoin d'être un peu soutenu, d'être guidé. On le voit très bien, bien qu'il y ait des prix relativement bas, la relance économique mondiale n'est toujours pas là. Il y a vraiment une croissance très molle, et je dirais que cette croissance ne facilite pas le développement de la production, ce qui peut à terme, en tout cas, perturber le marché par une non-dispositive d'offres à moyen et long terme. Et ça, c'est aussi une préoccupation des pays consommateurs. Donc, on voit très bien qu'il y a un intérêt global à ce que le marché réagisse, en fonction, bien sûr, du court terme. Ça, c'est le principe des marchés. Mais aussi, il y a des fondamentaux de long terme sous une industrie qui est très, très, très lourde et qui, elle, a besoin d'un peu de visibilité, donc, en matière de prix, pour assurer cette sécurité. Donc, on voit très bien qu'à la fois, les pays consommateurs, les pays producteurs ont intérêt à dialoguer ensemble et à trouver les meilleures formes, même si, pour certains, c'est la loi de l'offre et la demande qui devraient régir leurs relations. Mais on voit très bien que, sur l'énergie, il faut quand même... On a besoin d'un petit guide, comme on dit, d'un coup de pouce pour aider les marchés à bien se stabiliser et à offrir cette stabilité. Mais quel est l'enjeu actuel, M. Bouterta ? Alors, l'enjeu actuel de cette réunion, d'abord, il faut savoir que c'est un forum qui se tient tous les deux ans. Donc, la dernière réunion, le dernier forum a eu lieu à Moscou. C'était à cette occasion que l'Algérie s'était porté candidate. Bon, elle avait été retenue pour organiser ce forum. Il vient bien à propos, puisque 2014, c'était l'année où pratiquement les marchés commençaient à se déstabiliser. Aujourd'hui, après deux ans, on voit très bien qu'il n'y a pas de stabilisation des marchés, que ça porte préjudice à la fois aux pays producteurs et consommateurs. Et donc, ça viendra à propos pour discuter. Et d'ailleurs, dans le programme, il faut bien voir ce programme, sur quoi il est constitué. Ce sont d'abord des sessions close, il faut le savoir, puisque ce sont des ministres. Les ministres doivent parler librement sur les sujets. Et à partir de ce moment-là, vous avez plusieurs sessions. Une session qui va être dédiée au marché pétrolier. Donc, on retrouvera à la table, en tout cas, les pays les plus importants, tels que la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran, qui pourront discuter ensemble de ces sujets-là. Il y a des sujets sur le gaz naturel, parce qu'aussi, le marché du gaz naturel, il ne faut jamais l'oublier, le marché du pétrole est important pour l'Algérie, mais il est important parce qu'aussi, on a du gaz naturel, c'est aussi une ressource d'exportation pour nous. Et donc, il faut avoir cette idée en tête, cette relation gaz et pétrole en matière de prix. Et puis, le marché du GNL, qui l'est aussi, est en train de complètement de modifier la donne du marché des modèles, en tout cas, de commercialisation du gaz naturel, qu'il va falloir prendre en compte. Il y a des problèmes de sécurité, il y aura donc une autre session sur ce sujet. Il y a un sujet, bien sûr, qui va être trop important, c'est celui des renouvelables aussi. Les renouvelables sont un élément de la carte énergétique future. Je ne parlerai pas du nucléaire aussi, qui fait partie de la donne. Et puis, il y a toute la gouvernance en matière d'énergie, l'accès à l'énergie, la pauvreté, comment faire aussi pour qu'il y ait un monde plus équilibré, plus juste. Donc, voilà aussi les thèmes qui seront abordés lors de ce forum. Donc, ce n'est pas un forum qui traite uniquement de l'aspect marché, mais c'est un forum avec une discussion beaucoup plus globale, beaucoup plus responsable à l'échelle mondiale. Mais par rapport à l'aspect marché, la réunion informelle de l'OPEP qui va se tenir, sa date a-t-elle été fixée formellement ce matin, M. Boutarfa ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce qu'on ne savait pas jusqu'à hier si elle devait se tenir au début, au milieu de la conférence. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que cette réunion pourrait prendre forme d'une réunion extraordinaire des pays producteurs de l'OPEP ? Il faut savoir qu'on voit l'idée d'une réunion informelle en marge du forum de l'énergie à Algiers avait été évoquée. Elle a été décidée récemment par le président de l'organisation de l'OPEP pour la tenir le 28. Le 28, c'est juste à la clôture du forum international de l'énergie, ce qui va permettre en tout cas aux membres de l'OPEP de discuter. Mais bon, vous savez très bien dans ce genre d'organisation, il y a la réunion mais il y a toutes les tractations qui sont en amont de la réunion et ce sont les plus importantes. C'est celle qui prépare une décision. Donc nous saurons en tout cas d'ici le 27, le 28 au matin, si cette réunion aboutira à une transformation en une réunion extraordinaire parce que de tous les cas elle a été convoquée en réunion informelle elle s'ouvrira en réunion informelle. Ça c'est statutairement on ne peut pas faire autrement. Mais les ministres réunis peuvent séance tenante transformer ou convoquer immédiatement séance tenante la réunion extraordinaire puisque tous les membres sont là il n'y a aucune raison si telle sera leur décision de tenir. Et nous travaillons en tout cas sur les deux voies possibles c'est-à-dire pour nous l'objectif il ne faut pas oublier que c'est une réunion qui se tient en Algérie nous sommes pays hautes donc nous sommes quand même le pays qui organisons cette réunion même si c'est sous l'égide du président de l'organisation nous avons donc le devoir aussi de faire en sorte que ce soit une réussite de mettre tous les pays dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse arriver à un consensus. Voilà en gros comment nous voyons le déroulement de ces deux événements. Donc en termes clairs la réunion des pays producteurs de l'OPAV va se tenir le 28 le matin ? Non, j'ai dit à la clôture donc le forum sera clôturé vers 13h et juste après donc au cours de l'après-midi il y aura une réunion de l'OPEP l'heure est fixée déjà. Mais face aux déclarations contradictoires actuellement sur bien sûr l'éventualité d'aller vers un compromis est-ce qu'on pourrait penser que la réunion d'Alger pourrait aboutir à un consensus entre les différents pays producteurs pour un gel de la production et maintenir les prix autour des 50-60 dollars le baril ? Le président de l'OPEP de l'organisation a été très confiant ? Non, d'abord il faut il y a deux aspects sur la question il y a d'abord aujourd'hui il est clair que le marché est en surabondance d'offres il y a des stocks qui sont à des niveaux jamais atteints auparavant et de l'autre côté donc il y a des prix qui sont qui apparemment je dirais je dirais l'effet fluctue entre 40 et 50 dollars on a rarement dépassé le stade des 50 dollars donc il y a deux aspects le premier aspect si vous voulez agir sur les prix il faut agir sur l'offre alors agir sur l'offre comment ? on ne peut pas agir autrement que réduire l'offre mais réduire l'offre veut dire quoi ? veut dire d'abord réduire les stocks vous ne pouvez pas réduire les stocks si vous ne gênez pas une production donc ça c'est déjà un premier part il faut geler mais en fait vous geler à quel niveau de production ? peut-être geler à un niveau qui aussi est équivalent à une réduction de production et l'OPEP toute seule ne pourra pas prendre le fardeau parce que si l'OPEP toute seule prend le fardeau de la réduction peut-être que des non-OPEP vont se situer à l'OPEP donc là l'équation est très difficile donc il faut aussi un consensus interne au sein de l'OPEP geler mais aussi sous une forme de gel qui s'apparente aussi à une réduction mais de l'autre côté aussi il faudrait que des non-OPEP nous accompagnent dans l'effort de gel donc il y a toutes ces tractations qui sont en train d'être menées et nous notre objectif c'est de faire en sorte qu'à Alger tout ça soit en ordre déjà réglé pour qu'on puisse sortir avec une décision au niveau d'Alger et de transformer cette réunion informelle en une réunion je dirais extraordinaire ou réunion formelle voilà en gros donc la solution maintenant sur les prix il est effectif si nous gelons si nous effaçons tous ces stocks nous arrivons à les réduire ça va prendre du temps tout dépendra de l'effort qui sera fait tout dépendra de la demande mondiale même si toutes les projections disent qu'elles sont à un niveau très molle à peu près 1,2 1,3 million de barils donc c'est des niveaux qui vont demander un peu de temps donc nous on pense qu'il nous faudra entre 6 et 9 mois pour au moins absorber une grande partie des stocks ce qui permettrait à ce moment là au prix de se stabiliser au dessus de 50 dollars 50-60 donc là aussi il faut faire très attention parce que de l'autre côté vous avez d'autres moyens de production tels que les pétroles de schiste qui peuvent venir aussi perturber le marché puisque à partir d'un certain seuil de prix cette production se remet sur le marché donc il y a tous ces aspects qu'il va falloir prendre en compte mais déjà vous avez déclaré qu'un baril à moins de 50 dollars c'est inadmissible oui le 50 dollars s'il fait à peu près consensus entre tous les pays de dire à moins de 50 dollars nous ne pouvons pas assurer la sécurité d'approvisionnement à moyen et long terme donc la question à y poser c'est une question de responsabilité est-ce qu'on veut créer un autre choc pétrolier dans 3, 4 ans 5 ans peut-être que le monde ne pourra pas supporter aussi ce n'est je pense l'intérêt de personne et si on veut éviter un autre choc pétrolier ou un autre choc de prix il faut bien travailler maintenant donc c'est une question aussi de stratégie et je pense la responsabilité de l'OPEP combien même certains disent l'OPEP c'est autour du tiers de la production mondiale ce n'est plus je l'ai dit l'opérateur marginal il ne faut jamais oublier que en matière de prix en matière d'offres c'est toujours la dernière unité qui vient qui fixe les conditions combien même vous êtes un petit opérateur si c'est vous qui donnez la dernière unité si vous qualifiez les prix du marché et donc l'OPEP reste encore un acteur déterminant dont le monde a besoin pour justement stabiliser ce secteur mais la rivalité Iran-Arabie Saoudite même si leurs déclarations sont favorables pour un compromis ne risquerait-elle pas de saper les négociations qui sont en cours actuellement pour stabiliser le prix du marché moi je dis toujours l'OPEP ne l'oubliez jamais c'est une organisation qui a été créée au début des années 60 ou au milieu des années 60 par certains pays qui sont aujourd'hui toujours au sein de l'OPEP il y avait l'Irak qui était toujours là l'Arabie Saoudite l'Iran donc ce sont des pays qui étaient les membres fondateurs et malgré tout ce qui s'est passé dans le passé je crois que l'OPEP a réussi à surpasser les crises dites politiques donc moi je ne rentrerai pas dans le débat politique des membres de l'OPEP ce n'est pas le but de l'organisation qui est par définition une organisation dite apolitique quand bien même ce sont des pays mais nous nous tenons compte de tous les éléments et nous on n'en tient pas compte donc franchement cet aspect là nous faisons en sorte de les mettre de côté c'est notre position mais au vu des tractations actuelles puisque vous avez rencontré vos homologues des pays gros producteurs la Russie l'Iran l'Arabie Saoudite est-ce qu'on pourrait déboucher sur un accord pour le gel de la production est-ce que vous êtes optimiste vous-même M. Boutarfa pour cette rencontre ? il faut toujours être optimiste si on n'est pas optimiste il vautant s'arrêter nous travaillons si nous travaillons c'est pour obtenir un résultat je crois que c'est ça donc nous travaillons pour essayer d'obtenir un résultat donc moi jusqu'à aujourd'hui je suis toujours très optimiste jusqu'à la dernière minute je serai optimiste parce que on l'a vu dans le passé les décisions se sont prises à quelques allez on va dire à moins d'une heure d'une réunion importante donc vous savez les tractations c'est toujours très difficile et puis à un moment donné je pense que la responsabilité devrait l'emporter donc c'est un peu la position de l'Algérie et du président de la république le président de la république lui souhaite un dialogue responsable donc c'est surtout cette position qui est intéressante et l'Algérie là-dedans nous avons une très bonne relation avec l'ensemble des membres donc c'est ça aussi c'est un élément important qui nous permet d'être un peu le facilitateur entre certains membres et d'essayer toujours de porter le dialogue toujours à un niveau de responsabilité très élevé comme souhaité en tout cas par le président de la république M. Nordin Boutarfa merci de répondre à nos questions restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs à tout de suite alors M. Nordin Boutarfa pour cette deuxième partie de l'invité je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie vous parlez d'une surabondance de la production mondiale du pétrole à combien doit-on aujourd'hui la fixer pour atteindre ce prix de baril de 50 à 60 dollars ? écoutez moi je vais laisser cette question aux spécialistes ça c'est une question qui se discute il y a aujourd'hui on voit très bien que la croissance mondiale est autour de on l'estime à 1,2 million de barils par jour mais il y a aussi un excédent de production qui est autour en tout cas d'un million de barils jour donc on voit très bien que ici on continue comme ça on va simplement accroître les stocks or accroître les stocks n'est bon pour personne donc il faut d'abord au moins diminuer globalement si on veut en tout cas pouvoir équilibrer le marché d'à peu près un million de barils jour c'est la moindre des décisions donc est-ce qu'on va y arriver on travaille on travaille pour ça déjà si on arrive à geler lors de la réunion d'Alger c'est déjà un pas positif en attendant bien sûr la réunion de l'OPEP qui doit se tenir au novembre prochain à Vienne il faut geler tout le problème on gèle à quel niveau quand on sait que l'OPEP a dépassé les 33 millions de barils jour donc à combien on va geler donc à combien on va descendre donc c'est ça aussi il ne suffit pas de geler si on gèle sur le niveau le plus élevé de chaque membre probablement ça posera problème parce qu'on va être autour de 34 millions de barils jour donc le tout c'est de trouver le bon compromis pour à la fois ne pas déstabiliser le marché ne pas déstabiliser les pays surtout trouver aussi un accord qui soit équitablement réparti et supporté par l'ensemble des membres et accepté par l'ensemble des membres donc vous voyez que l'équation elle n'est pas si facile donc il faut contenter les 14 membres donc de tous les membres de l'OPEP y compris également ensuite les non-OPEP donc voilà c'est un peu compliqué mais bon il y a quand même je dirais des solutions qui se dessinent donc il y a des scénarios qui se travaillent il y a des échanges entre certains membres il y a aussi beaucoup de contacts bilatéraux entre les membres et puis chacun de son côté travail donc ce n'est pas simplement l'intérêt d'un pays c'est l'intérêt de tous les pays mais justement quand vous parlez d'un accord équitablement réparti entre tous les pays producteurs de l'OPEP mais quand vous avez aussi ces chiffres qui sont réels aujourd'hui l'Arabie Saoudite à elle seule c'est un peu plus de 10 millions barils jour idem pour la Russie pratiquement le même niveau de production et vous avez l'Iran qui est à peu près à 3 millions 700 000 barils jour le reste c'est les pays producteurs les petits est-ce qu'ils vont accepter cette répartition ? bon mais ça ne se passe pas comme ça le problème c'est d'abord il faut savoir que la plupart des pays sont déjà à des niveaux de production maximale donc ils ne pourront pas augmenter énormément en tout cas dans le très court terme et donc s'il y a un accord c'est un accord qui est d'abord temporaire un accord est toujours temporaire c'est pas un accord qui sera permanent donc il y a un objectif aujourd'hui de court terme l'objectif de court terme c'est de réduire les stocks de geler la production stabiliser le marché donc ça c'est l'objectif de court terme il y a un objectif qui sera aussi qui est toujours ouvert c'est toujours la part des marchés je crois que ça c'est d'autres questions l'OPEP a vécu toutes ces questions dans le passé elle a trouvé des solutions je crois qu'elle a assez de ressources et d'intelligence pour aussi et de responsabilité pour également trouver des solutions à ces questions mais la participation confirmée de l'Arabie saoudite la Russie et l'Iran c'est important ? c'est important que d'abord que tous les membres de l'OPEP aient répondu présent ça c'est important ça veut dire d'abord un il y a un respect vis-à-vis de l'Algérie donc il faut quand même le souligner ça veut dire que notre pays continue de jouir d'une bonne d'une bonne réputation et ça c'est quelque chose d'important qui peut faciliter le dialogue les pays aussi non-OPEP tels que la Russie ont répondu présent la Norvège donc beaucoup de pays sont là à l'Équateur donc il y a beaucoup de pays sont présents en Algérie seront présents et c'est une opportunité unique en tout cas dans je dirais dans le temps dans la période actuelle qui permettrait en tout cas d'espérer en tout cas une décision qui pourrait rendre service moi je dirais l'économie mondiale mais aujourd'hui l'enjeu pour l'Algérie dans le contexte actuel il s'agit de sécurité énergétique sur le moyen et long terme quelles sont les actions que nous devons impérativement entreprendre monsieur Bouterfa dans le contexte actuel mais dans le contexte actuel il est très clair on le voit déclaré très difficile oui mais le contexte actuel on le voit très bien l'Algérie reste dépendante de ses hydrocarbures donc la question est toujours la même comment sortir d'une économie basée sur les hydrocarbures à une économie diversifiée c'est sur quoi le gouvernement travaille je crois que c'était l'objectif de toute façon le gouvernement part d'un principe aujourd'hui que les prix du pétrole et donc indirectement les prix des hydrocarbures qui sont du gaz qui sont aussi indexés de manière indirecte sur le gaz naturel sur le pétrole vont se situer à rester dans une fourchette à moyen terme de 50 à 60 dollars donc à partir de là on a les déterminants d'une politique nationale donc on ne va pas se projeter à un pétrole de 80 dollars c'est terminé et cela veut dire quoi ? impérativement il faut diversifier l'économie donc accélérer le processus de transformation industrielle accélérer l'avènement d'une industrie algérienne c'est ce à quoi s'appelle le ministère de l'industrie et des mines à travers tous ces partenariats qu'il crée réformer le cadre le cadre financier on a besoin d'investissement donc on a besoin de ressources complémentaires au nôtre le trésor lui il devrait subvenir à nos besoins essentiels l'éducation la santé les travaux publics l'habitat ça c'est le travail je dirais du trésor et du budget de l'état et à côté de ça il faut que l'économie elle puisse se soutenir et si on veut soutenir l'économie elle a besoin de ressources complémentaires donc il faut peut-être revoir aussi tout ce cadre ce à quoi s'appelle le gouvernement de manière à au moins dire qu'à un pétrole entre 50 et 60 dollars on puisse en tout cas assurer un développement soutenable de notre pays donc voilà en gros je crois que de manière simple ils disent les déterminants de la politique du gouvernement mais ça c'est dans les médias mais un prix de baril à 50 à 60 dollars le prix sur le moyen et le long terme est-ce qu'il pourrait être insoutenable pour notre économie si on ne va pas bien sûr vers cette diversification mais moi je ne vois pas pourquoi on n'irait pas je crois que l'histoire nous l'a prouvé on a vécu la décennie 90 qui était très très difficile avec l'ajustement structurel nous avons tenu nous avons réussi à accroître notre économie à survivre et puis ce qui avait permis l'émergence d'un certain nombre aujourd'hui d'entreprises privées qui sont devenues de grandes entreprises aujourd'hui c'était grâce justement à ces contraintes grâce aux contraintes je pense moi en tout cas je suis presque sûr que ce sont les contraintes qui permettront l'émergence d'acteurs nationaux qui pourront soutenir le développement du pays mais par rapport à cette sécurité énergétique faut-il diversifier nos ressources énergétiques aujourd'hui par exemple les renouvelables considérés aujourd'hui comme étant priorité nationale est-ce qu'il faudrait impérativement les mettre en oeuvre très très rapidement monsieur Boutarfa ? oui mais c'était de toute façon les renouvelables sont une partie je pense qu'il y a les renouvelables il y a aussi les nouvelles technologies de la communication et de l'information donc toutes ces technologies oui il faut les développer les renouvelables c'est important d'une part parce qu'ils vous permettent d'augmenter ou en tout cas d'allonger la durée de vie des réserves actuelles de gaz naturel parce qu'en différent avec les renouvelables on consommera moins de gaz donc on pourra en tout cas reculer de 3 à 4 ans l'épuisement des réserves donc c'est important de les faire mais bon les renouvelables il faut aussi savoir on a mis un cadre il existe on cadre le cadre des feeding tarifs qui apparemment ne donne pas suffisamment de visibilité pour asseoir le développement d'une industrie et aussi développer l'énergie en tout cas des renouvelables donc on est en train de revoir ce programme des renouvelables à la fois sous l'aspect réglementaire pour permettre d'initier mais de manière frontale et de manière importante ce démarrage des renouvelables et ça sera basé à la fois sur une composante industrielle et sur une composante énergétique donc avec appel au partenariat national et international mais le niveau des investissements qu'on va consentir dans ces créneaux c'est important également monsieur Bouterfa pouvez nous donner quelques indicateurs écoutez sur les renouvelables c'est très important si vous dites simplement je vais lancer 4000 mégawatts de renouvelables c'est à peu près 8 milliards de dollars donc on voit très bien si vous situez l'enjeu est-ce qu'il faut importer 8 milliards ou est-ce qu'à la limite il faut essayer de dire sur les 8 milliards il faut localiser chez nous la moitié ou un peu plus de la moitié donc ce sont des questions importantes le deuxième volet quand on voit ces ressources ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui nous avons des ressources locales pour engager un tel programme elles ne sont pas disponibles donc fatalement si vous voulez les renouvelables il faut aller chercher des ressources extérieures mais les ressources extérieures dans un domaine tel que les renouvelables ça peut se comprendre parce qu'en fait leur pendant c'est quoi c'est une ressource énergétique classique que vous pouvez importer donc on est dans l'équilibre des monnaies et des devises donc je dirais d'un point de vue financier la solution tient la route mais quand vous parlez de ressources extérieures qu'est-ce que vous entendez par la solution ça veut dire il faut pour les renouvelables je pense de manière spécifique et peut-être d'autres domaines qui ont besoin de ressources extérieures les ressources extérieures c'est des devises c'est-à-dire il faut aller chercher de l'argent ailleurs avec la technologie donc il faut les deux donc celui qui a la technologie il voudra bien venir s'installer est-ce qu'il va s'installer en lui donnant du dinar non on va lui dire écoutez vous voulez vous avez un marché là possible développer un marché de l'autre côté pour boucler ces projets là et bien il faut aussi assurer le financement de ces projets là voilà donc un endettement extérieur étant envisagé également oui mais c'est un endettement qui serait un endettement lié à des projets sous le principe d'un financement sans recours c'est-à-dire c'est la banque qui prend le risque par rapport au projet lui-même qui doit se rémunérer par lui-même donc à la limite ça permettrait d'éviter à ce que l'état lui-même vienne s'impliquer dans un dispositif de mobilisation de ressources qui pourrait être utilisée pour développer autre chose la santé les routes l'éducation mais on y va est-ce qu'il y a des investisseurs intéressés extérieurs également pour les renouvelables puisque vous dites que ce sont des questions importantes mais le solaire est aussi rentable que le gaz pourquoi nous prenons autant de retard ben si on prend autant de retard parce que ce sont des questions compliquées ce sont des cas il faut des cadres légaux un cadre légal un cadre juridique il faut assurer l'investissement c'est compliqué il faut le problème du foncier ce sont des programmes complexes parce que ce sont des programmes il ne suffit pas de démarrer si vous démarrez ensuite vous avez des complications au niveau sur le terrain c'est les surcoûts et les surcoûts peuvent être vraiment créer beaucoup de problèmes donc si un projet vous le prévoyez à 1 et vous terminez à 2 sa rentabilité est perdue or justement dans ce type de projet il faut que tout soit fluide c'est à dire quand vous démarrez il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles les obstacles vont coûter très cher et le solaire ou l'éolien c'est justement la question du foncier donc il faut préparer c'est pour ça qu'il faut préparer les terrains il faut préparer le cadre et puis lancer le projet de manière globale en tout cas nous on s'engage avant la fin de l'année en tout cas à donner de la visibilité de manière très importante sur le programme solaire mais ceci autant il n'y a pas que le solaire il faut aussi penser à l'avenir et l'Algérie a besoin d'autres ressources les ressources énergétiques on l'a vu les technologies évoluent également donc l'Algérie a besoin d'aller regarder qu'est-ce qui se passe aussi du côté des non conventionnels nous avons besoin de continuer de regarder cette question là de préparer l'avenir aussi le nucléaire une option également pour l'avenir monsieur Boutarfa ? oui le nucléaire est aussi une option qu'il ne faut pas négliger même bien que le nucléaire demande beaucoup également de ressources financières hydriques également il ne faut pas l'oublier bon l'hydrique on a des ressources malheureusement elles ne sont pas à la hauteur de nos besoins donc toutes ces questions là font partie du package énergétique et à la limite c'est une question de calendrier en priorisant les actions les unes par rapport aux autres c'est une question de calendrier est-ce que vous êtes en train d'accélérer la cadence pour aller déjà vers cette diversification énergétique aujourd'hui monsieur Boutarfa ? écoutez d'abord aujourd'hui on a un outil de production qui est déjà là il faut d'abord le consolider il faut assurer nos besoins donc ça veut dire aujourd'hui il faut augmenter la production parce que nos besoins augmentent donc là il y aura une augmentation de la production nous visons 20-25 à 30% en tout cas à commercialiser d'ici 2020-2025 2020 en tout cas et il faut que tout ça soit mis en place à côté de ça il faut continuer de pérenniser nos réserves donc beaucoup disent donc on n'est pas nos réserves nos réserves sont très connues nous les connaissons parfaitement nous savons où nous en sommes nous savons où nous allons donc il n'y a pas de je dirais de tabou là-dessus tout ce qu'on peut dire c'est que les choses en tout cas ne sont pas si si noires que ça au point de vue du secteur de l'énergie donc sur cet aspect là mais par contre on a aussi cette vision qui a été annoncée c'est de dire d'abord le pétrole moins on exportera de pétrole moins C donc ça c'est un aussi des objectifs à travers les raffineries que nous allons faire il n'y aura pratiquement plus de pétrole brut à exporter tout sera transformé localement nous devons également examiner du côté du gaz naturel ce que nous faisons sur le gaz qu'est-ce qui peut être vraiment profitable en matière de pétrochimie pour exporter moins de gaz et transformer également notre gaz et tirer en tout cas profit des produits dérivés donc ça c'est aussi ça fait partie du programme qui est en cours en tout cas sur le moyen terme mais la rationalisation de la consommation également c'est un autre aspect pour éviter le gaspillage et nous retrouver dans des situations que nous connaissons actuellement M. Boutorfa pour aller peut-être envisager des augmentations c'est vraiment une question très complexe parce que la rationalisation on le voit le meilleur signal de la rationalisation c'est le prix donc bon le prix est une question très sensible il y a déjà eu les dernières augmentations sur l'énergie électrique sur les produits pétroliers mais il faut quand même que le citoyen comprenne que cette énergie a un prix elle est non renouvelable je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête elle n'est pas renouvelable et chaque fois que nous consommons une thermie on ne peut pas la renouveler donc elle a un prix donc il faut qu'on le sache et il faut peut-être qu'il y a encore peut-être de la sensibilisation à faire pour comprendre que le citoyen doit aussi aider après tout nous ne demandons rien d'autre c'est notre pays c'est le pays de tout le monde de tous nos citoyens et de nos concitoyens chacun a sa responsabilité sur ses ressources mais on dit que vous déclarez que nos réserves on les connaît il n'y a pas de tabou sur cette question beaucoup disent aujourd'hui que l'Algérie devrait aussi investir davantage sur l'exploration parce que nous n'avons pas réellement une véritable cartographie sur les gisements existants actuellement est-ce le cas M. Boutarfa ? Non il faut investir c'est clair vu l'étendue du territoire il serait malhonnête de dire que nous connaissons parfaitement tout le sous-sol algérien non le sous-sol algérien n'est pas totalement connu mais on a quand même de très bonnes indications sur ces ressources maintenant la question aussi c'est une question d'opportunité quand vous faites de l'exploration il faut aussi être sûr de gagner parce que l'exploration vous pouvez mettre de l'argent qui vous rapporterait donc c'est aussi un peu ce problème et c'est pour ça qu'il faut aller moi je pense sur l'exploration partage de risque donc il faut aller vers le partenariat pour partager le risque on ne pourra pas tout seul aller mener de très très grandes campagnes de recherche et d'exploration ça demanderait beaucoup d'argent alors que nous avons besoin d'argent pour le moyen terme donc il vaut mieux aller développer déjà ce qui est ce qui est par ce qu'on appelle les réserves développables dans ce domaine là les mettre en exploitation et aller peut-être vers du partenariat pour tout ce qui est recherche il y a un compromis à rechercher on travaille là-dessus mais combien Sonatrac va investir M. Boutarfa sur le moyen terme ? le programme de Sonatrac c'est 70 milliards de dollars donc voilà avec la pétrochimie la recherche l'exploration elle a besoin de cet argent mais elle peut l'assurer donc Sonatrac n'a pas de de grandes difficultés là-dessus il y a aussi moi j'ai demandé à Sonatrac de regarder de s'impliquer dans le renouvelable parce que si vous regardez un peu le changement mondial toutes les grandes compagnies pétrolières sont en train aussi d'investir dans le renouvelable et Sonatrac ne doit pas rester en marche donc c'est peut-être la nouveauté par rapport au programme des renouvelables ça va être l'intervention de Sonatrac ça aussi c'est pour accélérer être sûr d'avoir en tout cas tous les meilleurs atouts pour initier ce programme mais pétrochimie le raffinage également beaucoup d'investissements prochainement puisque nous sommes arrivés à une situation où nous importons carrément du carburant notamment le gasoil M. Boutarfa l'équivalent de 2 milliards de dollars il ne faut pas oublier je crois que Sonatrac a vécu un traumatisme qui l'a qui l'a qui l'a pratiquement paralysé moi je dis aujourd'hui je l'avais dit si déjà on n'avait pas fait les réhabilitations des raffineries à des enquêtes qui a été prises en 2009 nos raffineries seraient à l'arrêt aujourd'hui c'est comme celle d'Alger alors qu'est-ce qui se passe on aurait importé tout donc aujourd'hui bon par moment on dit quelque chose malheur est bon oui mais il faut repartir sur le bon pied donc les projets de raffinerie sont engagés il y a en tout cas au moins 3 raffineries qui sont sur le sur le bon rail donc on espère d'ici 2020-2021 en tout cas inverser la tendance c'est à dire être pratiquement en autosuffisance en matière de raffinerie et dégager de l'excédent justement pour l'exportation ce qui nous mettrait un peu plus un peu moins en tout cas un peu plus à l'abri par rapport aux fluctuations du marché une question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on pourrait être favorable à la naissance d'une OPEP du gaz aujourd'hui l'Algérie monsieur Bouterfa rapidement le marché du gaz surtout le gaz naturel à l'équifier est en train de changer la donne du gaz naturel il est clair aujourd'hui que le forum des pays exportateurs du gaz tel qu'il est forum ne suffit pas à agir sur l'offre gazière en tout cas à organiser cette offre gazière et peut-être que les pays du FOPEC ont intérêt en tout cas à aller vers une FOPEC beaucoup plus j'allais dire sous forme d'une organisation à prise de décision et non pas simplement un échange d'idées voilà je crois qu'effectivement il y a matière à travailler pour essayer de mettre une OPEP du gaz en place je crois que le marché en a besoin parce que les pays consommateurs de gaz s'organisent sont en train de mettre des réglementations sont en train de normaliser toute la relation alors que les pays gaziers viennent dans le désordre se concurrencent les uns les autres et je pense que tout ça à terme n'est pas bon pour les pays producteurs de gaz et c'est pour ça qu'une OPEP du gaz serait la bienvenue alors dans cette politique vous êtes en train d'engager est-ce que vous allez impliquer la recherche et l'université monsieur Boutard face une question d'un auditeur et la dernière de cette question de cette matinale la recherche et l'université est toujours impliquée de toutes les manières d'abord elle est impliquée par le fait que c'est d'abord l'université qui nous fournit nos cadres ça c'est déjà le premier point c'est l'université qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui donc ils sont là maintenant au point de vue de la recherche c'est toujours lié le problème de la recherche est lié au tissu industriel si effectivement la politique d'intégration il y a tout ce développement de ce tissu industriel et bien fatalement vous allez créer la triangulation entre l'université et l'entreprise et la recherche donc ça c'est l'objectif voilà en gros oui je crois que c'est très clair mais il faut avoir un objectif de recherche merci beaucoup monsieur Boutarfa et bon courage pour la réunion prochaine merci beaucoup et merci de nous avoir accordé cette interview merci bonne journée merci 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 merci